Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc demain nous plongeons dans la censure. Non, nous plongeons dans la lutte contre la désinformation de la part de l'Union Européenne. Soyons heureux, car nous allons enfin lutter contre la désinformation. C'est sûr qu'actuellement, ce dont on a le plus besoin dans ce monde, c'est la lutte contre la désinformation. C'est vrai qu'il n'y a pas d'outil législatif pour lutter contre les dérives de la liberté d'expression, contre les gens qui sont haineux, qui sont violents, qui appellent au meurtre. C'est sûr que ça ne suffit pas. Il faut lutter contre la désinformation. Ça rappelle certains livres, ça rappelle certains films. C'est terrible d'avoir à vivre ça. Mais bon, ça fait un moment qu'il y a une lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Ça fait un moment qu'on n'a pas le droit d'aborder certains sujets sans se faire striker, sans se faire censurer. C'est ça le mot, c'est la censure. La censure, elle existe déjà depuis un petit moment. Donc là, ça va être encore plus visible pour ceux qui veulent bien le voir. Et on va voir comment ça va se passer. Parce que c'est quand même une atteinte à la liberté d'expression, du coup. Donc, ça commence à devenir sérieusement problématique. Quand on sait qui contrôle l'information sur certains sujets, qui a l'argent contrôle en fait. Qui a l'argent contrôle. Qui peut contrôler les gouvernants contrôle l'information. Bon, mais ça ne va pas aller nous empêcher d'aller la chercher l'information. De nous renseigner par nous-mêmes. De réfléchir par nous-mêmes. De faire la part des choses. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris. Qui ont appris durant ces trois dernières années. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est une période. Ça va passer. Ça va être peut-être un petit peu difficile à vivre. Mais bon, on peut dire quand même que nos parents, nos grands-parents, dans certains cas, ont vécu des temps autrement plus difficiles que ceux que nous vivons. Même si ce n'est pas facile à vivre. Même si ça fait grandement douter de l'humanité. Mais bon, ça se limite finalement à certains humains. Et nous, notre problème, c'est plutôt notre lâcheté, notre peur. Il faut qu'on sorte de la peur. Il faut qu'on sorte de la lâcheté. Et ça va, ça va, ça va venir. Ça va venir. Moi, j'ai conscience. J'ai conscience malgré tout. Ok, bah écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir. De l'optimisme malgré, malgré la lutte contre la désinformation mise en place par l'Union Européenne. Restons optimistes. Croyons en l'avenir. Concentrons-nous sur nos buts, sur nos objectifs. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganeval. Je suis écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je pars parfois un peu dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave. C'est ce qui fait mon charme. Je vous invite à découvrir mes écrits. Il y en a pour tous les goûts. comédies, histoire d'amour passionnés, nouvelles fantastiques, science-fiction. Alors allez-y, jetez-vous sur mon œuvre et découvrez mes romans. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Et à l'intérieur, c'est la liberté. C'est la liberté. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre mental. Ne vous laissez pas faire par tous ces grignoteurs de cerveau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.